Bonjour à tous et bienvenue sur WeMarketSchool, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo on va encore une fois dériver un petit peu du sujet mais Google nous a sorti beaucoup de nouveautés derrière moi et donc il faut les traiter pour qu'on puisse avoir accès à la donnée de la manière la plus simplement possible et donc prendre des meilleures décisions ensuite dans l'optimisation de nos campagnes Google Ads. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser la nouvelle version de débugage de Google Tag Manager de manière à ce que vous puissiez débuguer vos tags Google Ads ou Google Analytics facilement avec cette nouvelle version. Première étape ça va être déjà de passer en mode prévisualisation, donc de cliquer juste ici. Donc là Google Tag Manager nous ouvre une nouvelle fenêtre et ensuite il vous demande simplement de venir entrer l'URL du site sur lequel vous souhaitez accéder à la version de prévisualisation. Donc là on va se mettre dans le cas de WeMarketSchool. Donc vous cliquez sur start, on va ensuite être redirigé donc sur le site en question donc ici le site de WeMarketSchool et si votre container, enfin votre script Google Tag Manager est bien installé sur votre site web, dans ce cas-là vous allez voir apparaître donc en bas à droite de votre écran une petite fenêtre marquée donc débuggeur connecté. Et également lorsque vous allez revenir sur votre fenêtre de débugage Google Tag Manager et bien vous allez avoir cette mention connectée présente sur votre fenêtre de prévisualisation. Donc ce qui change en fait avec cette nouvelle version c'est que auparavant donc si vous avez regardé les premières vidéos de la chaîne en gros on avait avant ici une fenêtre qui venait se mettre en direct sur le site sur lequel on souhaitait accéder à la version de prévisualisation et donc de débugger nos tags. Maintenant c'est différent c'est à dire que vous avez cette fenêtre là sur laquelle vous allez pouvoir réaliser l'ensemble des interactions et on a cette nouvelle fenêtre sur laquelle on va pouvoir avoir l'historique de toutes les interactions qu'on a réalisé lors de notre session de tests de débugage. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux puisque on a la possibilité de vérifier l'historique. Le seul petit bémol que je vois c'est que du coup on voit pas en direct c'est à dire que quand je vais cliquer sur un bouton je vais devoir aller sur l'autre fenêtre et retrouver le clic en question et voir si les balises se déclenchent bien alors que là dans la version passée on avait automatiquement lorsqu'on cliquait sur un bouton la possibilité de voir la balise se déclencher sur l'écran. C'est peut-être le seul petit bémol sinon clairement c'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile de débugger avec cette nouvelle version. Donc maintenant on va venir débugger quelques événements déjà présents sur le site Wado Market School. Donc évidemment sur le site je traque l'ensemble des personnes qui par exemple rejoignent la formation gratuite pour les débutants à Google Ads. Donc ici on va faire un test et on va voir comment est-ce que vous pouvez débugger lorsque vous avez créé une balise. Donc première chose qui est intéressante c'est que lorsqu'on va débugger Google va nous dire si oui ou non Tag Manager est présent sur la page en question. Ici on voit que c'est pas le cas parce que j'utilise en fait un plugin pour mes pages de capture et sur lequel eh bien apparemment j'ai pas mis le Tag Manager directement dans le header. Alors j'ai fait exprès évidemment l'idée c'est que vous voyez un petit peu les différents cas. Donc ce qui est vraiment la nouveauté ici c'est qu'à chaque fois Google va vous indiquer si votre script est présent ou non. Donc ici ce qu'il faut évidemment c'est venir installer votre script Tag Manager partout sur votre site. J'ai ajouté le script Tag Manager dans le header de la page et on voit que cette fois-ci on est bien connecté donc c'est parfait. Maintenant on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on débugge. Donc on va venir réaliser l'interaction sur laquelle on a créé une balise Google Analytics d'événements. Je vais pas revenir sur la création de cette balise, j'ai déjà des vidéos à ce sujet que je mettrai dans la description de cette vidéo. L'idée c'est juste que vous compreniez comment est-ce qu'on utilise cette nouvelle version pour venir débugger sur Google Tag Manager et que vous vérifiez que l'ensemble des balises que vous créez soit correctement paramétrée sur votre site. Donc on va venir entrer un email de test. On rejoint la formation et ici on arrive donc sur la page de remerciement. Donc on voit bien que notre tag est toujours présent et on va venir voir ce qui s'est passé au niveau de la console de débugage. Donc on est toujours connecté. Ici donc on a l'ensemble de l'historique à gauche des interactions qu'on a réalisées. Donc on va venir reprendre un petit peu les différentes étapes. Donc ça c'est la page, la home page sur laquelle on était. Donc on voit qu'on a réalisé en fait un clic sur un lien qui nous a permis ensuite d'aller sur la page d'inscription à la formation débutant. Donc quand vous cliquez sur link-clic ici, vous allez retrouver dans la partie variable l'ensemble des informations du clic. Donc on va vers quelle URL on a cliqué, quel était en fait le texte du clic en question, etc. Donc ça paraît vraiment d'avoir l'historique, ça c'est des choses qu'on n'avait pas dans l'ancienne version. Donc c'est vraiment super intéressant puisque ça nous permet de suivre l'ensemble du parcours que l'on a réalisé lors de notre débugage de notre site web. Ensuite on est arrivé donc sur notre page de lead magnet. Donc pareil, on a tout simplement scrollé, on a rempli le formulaire. Et ensuite on est arrivé donc sur la page de remerciement sur laquelle on va regarder que tout s'est bien déclenché. Donc lorsque l'on clique sur l'interaction en question, donc sur la page, on va pouvoir retrouver l'ensemble des tags qui ont été déclenchés lorsque l'on est atterri sur cette page-là. Donc on voit qu'on a bien notre suivi GA, on a les balises de base, la balise GA4, et on a bien notre tag d'événement GA qui s'est correctement déclenché une seule fois. Donc là en fait on retrouve toutes les indications qu'on avait par le passé sur l'ancienne version de débugage, à savoir le fait que le tag s'est bien déclenché, quelles sont les catégories et les actions d'événements qu'on a utilisées, etc. Donc on peut vraiment tout suivre. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision complète de tous les événements qui ont été déclenchés avec cette nouvelle version de débugage. Ce qui est aussi intéressant c'est qu'on a la possibilité avec cette nouvelle version de débugage, non seulement de voir ce qui se passe sur le GTM en question, mais également avec d'autres outils, notamment le nouveau Google Analytics 4, et voir directement dans la version de débugage l'ensemble des interactions qui ont été soulevées lors de notre version de débugage. Donc ici par exemple sur l'interaction 36, on voit qu'il y a bien un hit de scroll qui a été envoyé. Au moment du window loaded, là on n'a aucun hit qui a été envoyé. Donc là en fait il faut juste aller le trouver au moment où le page vue a été envoyé. Donc évidemment c'est à l'événement page vue. Donc là on a un hit qui a été envoyé à notre Google Analytics 4. Donc vraiment c'est une version beaucoup plus complète de ce qu'on pouvait avoir par le passé. Voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser de manière très simple la version de débugage de Google Tag Manager pour réaliser vos débugages de tags et vérifier que vos configurations, vos déclencheurs et vos tags se déclenchent correctement avec Google Tag Manager. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Ça participe au bon délopement de la chaîne de WebMarketSchool, je vous en remercie. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne de WebMarketSchool pour être tenu au courant des dernières vidéos de la chaîne et ne rien manquer sur Google Ads et la Web Analytics. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads, une très bonne optimisation de votre tracking avec GTM et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada